Tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour nos médiconservations mentielles organisées par le réseau de l'Union naturelle protégée. Pour ceux et celles dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez remarquer qu'il est impossible pour vous, soit d'ouvrir votre micro ou votre caméra, donc tout au long de la présentation, on vous invite à partager vos questions dans la boîte questions et réponses. Donc s'il vous plaît, ne pas éditer la boîte chat, mais vraiment la boîte Q&R, donc questions et réponses, comme ça toutes les questions se regroupent au même endroit et à la fin de la présentation, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir poser les questions aux présentateurs. Aujourd'hui, on a plusieurs intervenances autour de la table. Donc on a la chance de recevoir Geneviève Porgéguis et Mia Demoulin de Connexion nature, qui vont nous présenter la boîte à outils agricoles pour favoriser la biodiversité et la connectivité en milieu agricole. Elles sont également accompagnées de Caroline Charon, biologiste et conseillère à l'aménagement du territoire à l'UTA de la Montalgie. De Cécile Tartera, agronome et conseillère en agro-environnement chez Groupe Pro-Conseil. De Karine Dauphin, directrice générale du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Et finalement, Dariane Gros, chargée de projet en conservation à Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Je laisse tout d'abord la parole à Marie-Andrée, que vous avez déjà vue quelquefois dans le webinaire, pour nous présenter rapidement l'initiative québécoise région écologique, le projet qui a permis vraiment la création de cette nouvelle boîte à outils. Oui, bien bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de revenir dans un webinaire organisé par le RMN, cette fois-ci, pour vous présenter la nouvelle boîte à outils. Donc, on est vraiment enthousiastes de lancer en primeur cette boîte à outils-là ce midi. Donc, c'est un projet qui a été développé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique. La réalisation comme telle a été coordonnée par Connexion Nature en collaboration avec plusieurs partenaires, dont certains que vous allez pouvoir rencontrer au fil du webinaire comme tel. Mais juste avant d'aller comme tel dans le cœur de la boîte à outils, juste une petite mise en contexte sur pourquoi on en est venu, dans le fond, à mettre en place cette boîte à outils-là. Si je peux changer. Ah, voilà. Donc, l'idée derrière la boîte à outils, c'est vraiment de penser au paysage, à la biodiversité, à la collectivité. Puis quand on dit connectivité, c'est vraiment de s'assurer que les espèces, autant les animaux que les plantes, sont capables de se déplacer, de migrer sur le territoire. Donc, il y a des liens continus ou presque continus des milieux naturels qui assurent le déplacement des espèces, mais aussi qui font en sorte que les écosystèmes, les milieux naturels, les paysages sont résilients dans le contexte des changements climatiques. Donc, quand on parle de connectivité, la connectivité, elle est en milieu forestier, elle se peut aussi en milieu agricole, elle se peut aussi au travers de la trame urbaine, étant milieu terrestre, étant milieu aquatique. Elle inclut des milieux naturels, ça inclut aussi des infrastructures qui permettent de traverser certaines barrières. Donc, elle est vraiment là, il faut vraiment l'avoir en tête, dans le fond, sur l'ensemble du territoire comme tel. Puis quand on parle de connectivité écologique, on est très souvent à l'extérieur des aires protégées. Donc, c'est plus pour maintenir des liens entre les aires protégées. Quand on est à l'extérieur des aires protégées, il y a plusieurs utilisations du territoire qui se passent. Donc, on va parler plus d'utilisation durable, d'adapter des pratiques pour s'assurer que la connectivité soit maintenue, que la biodiversité soit favorisée. Donc, c'est des images comme celle-là qu'il faut avoir en tête quand on parle de connectivité. Maintenir la connectivité, c'est un défi parce que ça se fait sur de très grands territoires, presque tout le temps, au-delà des frontières administratives. Donc, c'est important de se parler entre secteurs d'activité, de se parler aussi entre territoires qui se voisinent. Puis, c'est dans ce contexte-là pour relever ce défi-là, dans le fond, que Conservation de la nature a mis en place l'initiative québécoise Corridor écologique en 2017. Donc, c'est un projet qui est coordonné par Conservation de la nature Canada et qui est vraiment mis en oeuvre sur le terrain avec un réseau de partenaires. Donc, on les appelle les maîtres d'oeuvre. C'est comme des chefs d'orchestre, si on veut, qui ont le rôle de faciliter la concertation régionale à l'échelle du sud du Québec. Vous voyez les logos, les régions administratives qui sont dans le bas de la carte. C'est définitivement des organismes vers lesquels vous pouvez vous retourner pour parler de connectivité dans vos régions respectives. Puis, si vous travaillez dans des secteurs où il n'y a pas d'organisme en ce moment, bien, vous pouvez nous contacter directement à Conservation de la nature Canada. Cette collaboration-là, elle se fait à l'échelle locale, régionale. Elle est aussi super importante à l'échelle provinciale. Donc, à travers l'initiative québécoise Corridor écologique, on travaille en partenariat avec des partenaires aussi qui sont à l'échelle provinciale pour finalement s'assurer que les données soient connues de tous, les outils aussi qui sont développés soient connus de tous puis qu'on évite de travailler en silo pour vraiment favoriser la synergie puis maximiser l'impact qu'on a comme tel dans la mise en oeuvre d'un grand réseau écologique pour le sud du Québec. Pour y arriver, jusqu'à maintenant, on a mis en place différentes boîtes à outils. Elles se retrouvent toutes sur le site collectivitéécologique.com. Donc, peut-être que certaines entrevues vous ont déjà regardé ou utilisé les boîtes à outils émercées municipalités. Il y en a une aussi pour les intervenants forestiers. Le site regroupe aussi certains outils de sciences citoyennes puis d'autres informations pour les propriétaires fonciers. Et là, à partir d'aujourd'hui, s'ajoute une nouvelle boîte à outils pour les intervenants agricoles. Donc, j'en dis pas plus puis je passe la parole à Connection Nature. Merci Marie-Andrée. Donc, bien, on est super fébrile, on est vraiment contents. Donc, ça fait quand même quelques années que plusieurs intervenants, on travaille justement à mettre en oeuvre cette boîte à outils. Puis, avant de vous présenter la boîte en tant que telle, je vais garder un peu le suspense, mais je vais vous amener un peu dans la démarche ou dans qu'est-ce qu'on a fait pour s'y rendre. Donc, quelle a été la démarche? Puis, tout au long, on a, vous avez remarqué qu'on a différents partenaires, différents de personnes qui ont contribué à cette boîte à outils-là qui vont prendre la parole à la fois pour donner des témoignages puis à la fois pour vous dire un peu comment ils ont vécu soit la démarche ou qu'est-ce que ces outils-là vont leur permettre de faire. Donc, comme le disait Marie-Andrée, le domaine agricole ou le milieu agricole n'est pas le seul à pouvoir contribuer à la connectivité écologique ou à créer un réseau écologique. Donc, on l'a aussi dans le milieu agricole. Pourquoi on a besoin de s'intéresser au milieu agricole? Parce que ça occupe une place centrale dans le sud du Québec, mais même à l'échelle du Québec. Le territoire qui est désigné agricole puis même le territoire qui est en culture. Puis, on se rend compte aussi qu'à l'échelle du territoire, les agriculteurs, les producteurs agricoles, ce sont souvent déjà des alliés de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, elle est présente dans le milieu agricole puis elle a un rôle qui est assez important, que ce soit pour la pollinisation des cultures, la création de systèmes qui sont plus résilients au changement climatique, le contrôle des ravageurs, la protection de l'érosion. Toutefois, malgré ça, malgré la présence de biodiversité, on observe une diminution de la biodiversité en milieu agricole. Donc, on s'est posé la question de se dire comment est-ce qu'on fait pour conserver ou favoriser ce qui est déjà présent et pour ajouter, j'aimerais bien dire, une petite touche de nature en milieu agricole pour nous aider, si on veut, à créer ces réseaux écologiques-là qui s'inscrivent dans une démarche de connectivité, qui ne prennent pas toujours la forme de corridors linéaires, mais qui prennent la forme de différents outils, ou différents habitats pour la faune et la flore. Donc, comment on a fait pour faire ça? Bien, il y a eu différentes étapes. On a créé un comité, mais premièrement, on s'est intéressé à faire la carte des acteurs du milieu agricole, parce qu'on ne se le cache pas que l'Action Nature, on est un organisme de conservation, puis on avait besoin de comprendre qui sont les acteurs, quel rôle joue chacun, et de faire cette carte des acteurs, bien, nous a permis d'aller chercher différents partenaires pour notre comité d'experts, si on veut, pour les gens qui sont là. On a aussi également fait un sondage auprès des différents maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise de corridors écologiques, afin de s'assurer qu'on puisse développer un outil qui soit à la fois pertinent pour le milieu agricole, mais pour le milieu de la conservation. On a eu la chance de créer un comité, donc vous en avez plusieurs qui sont ici aujourd'hui, et le comité s'est rencontré à plusieurs reprises, afin de partager leur regard, leur opinion, leur rêve en termes d'agro-environnement. Enfin, aussi, afin aussi de développer un langage commun, de savoir ce qui existe déjà, de voir quels sont les freins et les besoins, puis de se rendre compte qu'on a tous, des fois, nos billets, mais qu'en travaillant ensemble, on est capable de créer quelque chose qui corresponde et de créer un discours qui nous permette justement, peu importe dans le domaine dans lequel on travaille, de favoriser ces réseaux écologiques-là en milieu agricole. Je vais prendre le temps de vous les nommer, ces experts-là ou ces partenaires-là. Donc, autour de la table, aujourd'hui, vous avez Ariane Brault, Horizon Bas-Saint-Laurent, Caroline Charon, donc de l'UPR de la Montérégie, Karine Dauphin, du regroupement des organismes de Bas-Saint-Versant, Cécile Tartera du groupe Proconseil, Marie-Andrée, donc Tougatelier de conservation de la nature, Canada. Mais il y a aussi, s'ajoute à ça, Mathieu Bouillard du MAPAC, Julien Fortier d'éco-corridor Laurentien, Désolée, Benoît Jomain d'Environnement et changement climatique Canada, Marie-Pierre Ricard de Nature Action Québec et Ariane Saint-Pierre également, et Marie Saïdi de l'Université Laval. Donc, on a eu différentes rencontres pour développer tous ces volets-là. Est-ce que tu peux revenir en arrière, cette volet-là? Ces rencontres-là nous ont permis de, comme je vous disais, de développer un vocabulaire commun, de voir qu'est-ce qui existait déjà et qu'est-ce qui manquait. Donc, puis on va y revenir pour enfin développer trois outils qui consistent, le premier volet de la boîte à outils agro, puis qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ce qu'on s'est rendu compte, notamment lors de ces rencontres, c'est que le milieu agricole, c'est une réalité complexe. Il y a énormément d'acteurs, puis même les producteurs eux-mêmes, oui, sont producteurs agricoles, mais ils doivent jongler avec plein d'aspects, que ce soit les ravageurs de culture, la multiplication des espèces, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques, mais aussi les prix qui sont en constante augmentation, des marchés instables, une pression foncière grandissante et tout ça. Donc, on se disait, on veut créer quelque chose qui va faciliter la vie des gens et qui va permettre de regrouper différents aspects. On s'est rendu compte aussi que l'agroenvironnement, c'est déjà en plein essor. Donc, que ce soit le nombre de producteurs, le nombre d'intervenants, le gouvernement qui a intégré les cibles de biodiversité dans son plan d'agriculture durable, l'UPA qui a mis en place différentes approches, le programme ALUS, donc pour Alternative Land Use Services, qui favorise et qui soutient la mise en place d'approches et d'actions en agroenvironnement. Donc, on s'est dit, il faut valoriser ce qu'il y a déjà et ne pas réinventer la roue. Puis enfin, on s'est rappelé que Rome ne s'est pas bâti en un jour, donc que parfois, l'agroenvironnement n'est qu'un seul des éléments de réponse pour la protection des éléments naturels présents puis la restauration des milieux naturels, d'où l'importance de développer en parallèle d'autres outils et qu'on est conscient que la boîte à outils agro qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un des éléments de réponse, mais ce n'est pas le seul élément de réponse, mais on espère quand même qu'on a réussi à monter des outils qui vivent un consensus pour mettre en valeur ces priorités environnementales et agricoles. Comme je vous l'ai dit, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de guides, d'outils, de fiches, de vidéos, d'initiatives inspirantes qui existaient, puis de plus en plus de programmes de formation, de programmes d'accompagnement et même plusieurs sources de financement. Donc, on s'est posé la question de dire, OK, mais s'il y a déjà tout ça, qu'est-ce qui manque? Nos constats, ils sont multiples, mais on s'est rendu compte qu'il y avait notamment un manque de connaissances sur des sujets combinés parce qu'il y a déjà de l'information sur certaines espèces, sur certains aménagements, mais qu'on ne sait pas toujours comment les uns et les autres interagissent ensemble. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait certaines croyances, certaines perceptions qui étaient fondées ou non, à la fois du milieu de la conservation envers le milieu agricole ou à l'inverse du milieu agricole envers le milieu de la conservation puis envers, je dirais, la connectivité, les réseaux écologiques. On avait des perceptions qui n'étaient peut-être pas toujours les mêmes. On s'est rendu compte qu'il y avait des fois des manques de compétences techniques et qu'il y avait, malgré les ressources financières qui sont présentes, il y avait certaines ressources financières qui ne sont pas toujours accessibles ou des moyens techniques qui ne sont pas toujours adaptés. Donc, dans les besoins qui ont été élaborés, on avait le besoin d'apprendre à se connaître les uns et les autres, d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, de se connecter ensemble pour créer des synergies, répondre à des besoins que ce soit de main-d'oeuvre, de compétence ou de ressources, d'offrir des projets clés en main, de l'accompagnement personnalisé puis de monter des sources de financement adaptées. Malheureusement ou heureusement, une boîte à outils, ça ne permet pas de répondre à tout ça, mais néanmoins, c'est une première étape qui va nous amener justement à faire en sorte de créer de plus en plus des réseaux écologiques en milieu agricole. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Bien, on a réussi à présenter, donc à faire trois outils. Premièrement, la page dédiée aux intervenants agricoles dans l'initiative québécoise de Corridor écologique. Deuxièmement, une fiche explicative sur comment, quel est le rôle des réseaux écologiques en milieu agricole puis comment les consolider et le dessin interactif, donc qui présente différents guides et outils. Je garde un peu de suspense parce que Mia va vous les présenter plus en détail tout à l'heure puis vous amener dans ces outils-là pour que vous puissiez être à même de les utiliser. Mais avant, je veux donner la parole à certaines de nos partenaires, donc sur un peu un témoignage sur puisqu'elles ont vécu la démarche, quelle a été l'importance pour eux de la démarche ou du processus puis qu'est-ce que ça leur a apporté. Je vais premièrement donner la parole à Caroline de l'UPA, de l'UPA de la Montérégie. Oui, bonjour. C'était vraiment intéressant cette démarche-là. C'était une opportunité entre le milieu de la conservation et le milieu agricole de parler ouvertement de nos enjeux, de nos préoccupations respectives, mais aussi de nos perceptions. de nos préoccupations. La démarche a également permis de défaire le mythe qu'un corridor écologique, c'est nécessairement le retrait de l'agriculture et la plantation d'arbres sur des bandes de plusieurs dizaines de mètres de largeur, ce qui était un concept quand même assez confrontant, je dirais, pour le milieu agricole. Donc, on va voir avec l'outil qu'il existe des différentes pratiques agricoles, différents aménagements à la ferme qui peuvent permettre le maintien de l'utilisation agricole et en même temps rendre des services de connectivité. Et je pense que dans le contexte des bases-terres du Saint-Laurent où est-ce que tout le monde a besoin du territoire au niveau de l'urbanisation, au niveau agricole, que la conservation des milieux naturels, c'est vraiment une démarche intéressante qui permet d'avoir développé un outil qui favorise la superposition des usages. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment positif. J'espère que c'est un outil qui va être utilisé par les différents intervenants. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Karine Dauphin du regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Donc, j'ai plus réfléchi sur justement l'importance du processus qu'on a utilisé justement pour élaborer ces outils-ci. je trouve qu'on a vraiment réussi par cette démarche-ci à vraiment s'assurer que les connaissances qui soient issues des résultats de recherche ou d'autres projets qui mènent aussi à de l'action. Donc, c'était aussi l'objectif qu'à la fin, on s'en serve pour finalement avoir des idées concrètes sur quoi faire directement sur le terrain. et l'avantage aussi de ce processus-là et surtout le point positif, c'est qu'on a été un comité dans lequel on avait quand même une représentativité des acteurs concernés. Donc, on a tous pu quand même apporter de l'eau au moulin qui fait que c'est un outil quand même qui est complet et ça nous a permis aussi cette démarche-ci d'aborder vraiment le processus de mobilisation des connaissances, c'est-à-dire qu'on a utilisé les connaissances qui existaient déjà comme je disais au point de vue scientifique mais également au point de vue de ce qui s'était déjà fait sur le terrain mais aussi de prendre en compte des besoins du milieu. Donc, ça a permis d'avoir vraiment un outil avec un contenu qui répond à des besoins avec un langage commun et qui est parti aussi sur un état des connaissances qui a partagé l'ensemble du comité. Donc, ces outils-là se veulent donc concrets aussi avec un contenu qui répond vraiment bien à nos besoins puis comme je disais aussi avec un capitulé on l'a déjà nommé comme Geneviève vraiment un langage qui permet d'être compris par tout le monde donc c'est quand même important cette notion-là. Donc, ça c'était vraiment l'importance de la démarche qu'on a utilisée puis mes sentiments par rapport à ça puis à quoi ça sert concrètement sur le terrain c'était l'objectif aussi. Merci Karine. Donc, c'est le moment que vous attendez tous donc je donne la parole à Mia pour que nous la présente cette fameuse boîte à outils élaborée donc en collaboration par des experts des praticiens du milieu puis pour favoriser si on veut la connectivité et la biodiversité en milieu agricole. Oui, bonjour à tous merci d'être là donc c'est ça moi c'est Mia puis je vais vous présenter et faire une petite démonstration des outils qui ont été développés dans le cadre de la boîte donc comme Geneviève l'a mentionné on avait donc les trois outils principaux ici donc la première c'est la page dédiée aux intervenants du milieu agricole donc maintenant quand on se promène sur le site de connectivité écologique.com sur la barre principale dans l'onglet boîte à outils il y a maintenant un sous-onglet qui s'appelle vous êtes un intervenant du milieu agricole et sur lequel on peut cliquer et naviguer et trouver différentes informations sur ce qu'est la connectivité écologique en milieu agricole ou comment elle se traduit et c'est sur cette page aussi qu'on va retrouver les deux autres outils principaux donc qui ont été développés la première c'est la fiche explicative ou la fiche synthèse donc qui va venir aborder le rôle et la place des corridors écologiques en milieu agricole et essayer d'expliquer voilà ce que ça signifie et comment ça se traduit sur le terrain ensuite on a le dessin interactif donc qui est un c'est ça un dessin qui permet de découvrir de manière interactive et simple c'est ça les lieux et les possibilités pour favoriser la biodiversité et la connectivité en milieu agricole donc je propose qu'on aille les voir ensemble donc je vais aller sur Google est-ce que vous voyez tout mon écran avec parfait donc on a ici donc la page principale donc que vous pouvez trouver sous l'onglet vous êtes un intervenant du milieu agricole avec une introduction un peu sur à qui s'adresse cette boîte et quels sont ses objectifs etc on a ici donc les outils donc on a le premier point ici que vous pouvez cliquer pour aller télécharger j'ai la fiche synthèse donc cette fiche elle va aborder vraiment donc la place de la connectivité écologique dans un milieu agricole quels sont les avantages et quel est le rôle finalement quel est le rôle du milieu agricole envers la connectivité écologique et comment est-ce qu'on peut finalement favoriser le déplacement des espèces dans un milieu agricole donc vous irez la voir et la télécharger vous pouvez elle est imprimable aussi donc voilà donc ensuite on a le dessin interactif le fameux donc le dessin interactif pour rentrer en contact ou en interaction avec il y a trois manières donc la première c'est par les icônes espèces qu'on a ici sur la gauche donc c'est ça c'est la première la deuxième c'est par les icônes habitat en bas ici et la troisième c'est directement sur le dessin donc je vais y aller en commençant par les espèces donc on a ici donc quatre groupes d'espèces principaux qu'on retrouve fréquemment en milieu agricole les amphibiens les reptiles les chauves-souris les pollinisateurs et les oiseaux là vous avez vu que quand je passe ma souris sur les icônes on voit des habitats qui se mettent en surbrillance sur les dessins et donc c'est ça ça permet de visualiser où est-ce qu'on peut retrouver ces espèces-là dans un milieu agricole fictif ici mais qu'on peut retrouver en réalité aussi donc on peut aussi cliquer sur l'icône et là on atterrisse sur une page qui va venir décrire le groupe d'espèces ciblées donc ici j'ai cliqué sur les oiseaux on va voir quels habitats les oiseaux privilégiés en milieu agricole quels gestes on peut mettre en place pour favoriser la présence d'oiseaux en milieu agricole d'oiseaux champêtres aussi en milieu agricole et favoriser la connectivité donc voilà ensuite on a un recueil des outils qui existent déjà des outils des guides pratiques qui existent déjà qui ont été faits par plusieurs organismes et sur lesquels on peut aussi cliquer et donc aller télécharger la fiche donc ensuite pour les espèces champêtres en particulier ici on a des icônes spécifiques à chaque espèce qu'on peut retrouver en milieu agricole avec des outils qui existent déjà donc c'est vraiment un recueil d'outils et ensuite on a encore d'autres ressources utiles donc certains liens vers des programmes ou des sites web qui sont d'intérêt ou qu'on a jugé d'intérêt pour la protection des oiseaux champêtres et favoriser leur présence en milieu agricole et la connectivité on a en bas un bouton de retour vers la page principale où on retrouve le dessin donc ça c'était pour l'exemple des espèces en concernant les icônes habitat ça va être très similaire donc ici comme habitat on retrouve les bandes riveraines les boisés les chicots et les arbres isolés les corridors linéaires les fleurs les milieux cultivés les milieux humides et hydriques les milieux ouverts les structures anthropiques et d'autres éléments d'intérêt qu'on peut retrouver en milieu agricole comme l'état de pierre ou des choses comme ça donc pareil on peut cliquer sur l'icône ça va nous amener sur la page spécifique à l'habitat ici les bandes riveraines et lire un petit peu sur sur ces sur ces sur l'habitat ciblé on va voir les espèces qui sont associées et les outils qu'on a regroupés donc vous pouvez cliquer dessus pour aller les consulter avec le lien vers d'autres ressources utiles également voilà la dernière manière de rentrer en interaction avec le dessin c'est de cliquer directement sur le dessin donc sur les habitats si par exemple vous vous intéressez à savoir quel est le rôle des milieux ouverts ou des friches par exemple ici sur le dessin pour la connectivité et pour la biodiversité vous pouvez cliquer dessus ça va vous amener sur la page correspondante et on pourra voir donc pareil toutes les pages sont montées de la même manière donc avec les espèces et les outils ou le recueil des guides voilà à partir des pages donc habitat on peut aussi cliquer sur les espèces qui sont associées puis là ça va nous ramener sur les pages qui sont qui ont été faites pour les espèces et pareil on peut cliquer donc sur les habitats à partir des pages des espèces je veux juste notifier aussi qu'il existe beaucoup 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 de guides et d'outils pratiques ça est un recueil qu'on a fait si vous pensez qu'il y en a certains qu'on aurait oublié et qui pourraient être de pertinence à intégrer à l'outil vous pouvez écrire un courriel à IQC à conservation de la nature de la nature .ca pardon donc c'est ça je pense que ça fait pas mal le tour de mon côté pour la description du dessin donc je vais revenir à la présentation et on va passer au témoignage pour l'utilisation du dessin donc comme Miel a dit on est conscient qu'on a dû faire des choix dans les outils qui existent s'il y en a certains que vous pensez qui sont manquants qu'on devrait ajouter il n'y a pas de problème mais ça donne aussi l'idée que l'outil peut être évolutif c'est-à-dire qu'avec le temps on pourra ajouter ou développer des nouvelles approches ce qu'on trouvait intéressant c'est de le faire de différents donc que ça cible à la fois les espèces à la fois les habitats et que ça permet d'avoir une vision globale puis de se promener d'un à l'autre on a demandé à justement certaines des personnes qui ont participé à toute la démarche de nous transmettre un peu leur opinion sur qu'est-ce qu'ils pensent d'avoir ta outil comment ils pensent que ça va soutenir leur travail de quelle façon ils vont l'utiliser quels seraient les avantages pour eux puis comment est-ce qu'ils pourraient convaincre en quelques mots des collègues ou des personnes de leur milieu d'utiliser une telle boîte à outils donc je vais commencer à donner la parole je vais donner la parole premièrement à Cécile Tartera du groupe Proconseil oui bonjour à tous dans le fond moi c'est ça j'ai eu la chance de participer au comité pour un peu développer les outils excusez-moi de cette boîte à outils puis j'ai déjà eu attendez que j'avais un petit accès privilégié étant dans le développeur je l'ai déjà utilisé en fait même si elle est dévoilée juste aujourd'hui donc dans le sens que je trouve vraiment pratique c'est les deux le fait qu'il y ait plusieurs manières d'entrer dans le schéma que Mia nous a présenté l'entrée par type d'habitat je trouve ça vraiment pratique comme support de discussion quand on est avec un producteur ou une productrice nous autres dans le groupe conseil on conçoit beaucoup d'aménagements agroforestiers puis aussi pour la biodiversité en particulier puis quand c'est des haies en bord de champ c'est assez standard mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui disent ah ben tu sais c'est une pointe de champ pas tellement accessible ou un méandre de cours d'eau ou des bandes des vraines élargies tu sais des fois ils veulent comme mettre en valeur un peu des espaces marginaux avec des formes tous atypiques puis ils sont un peu ouverts à tout mais on dirait que comme agronome on n'a pas toujours l'imagination d'un biologiste pour aller faire des habitats phoniques fait que c'est là le fait de pouvoir rentrer par type d'habitat on dit ah oui tu as une pointe de champ ben voyons ce qu'on pourrait bien faire dans une pointe de champ ça vient comme nous inspirer et nous servir de support de discussion fait que ça c'est je trouve ça vraiment utile après le fait qu'on puisse aussi rentrer par famille phonique je trouve que c'est utile pour autre chose c'est que pour financer ces aménagements là on va souvent aller chercher du financement auprès de différents bailleurs de fonds typiquement la fondation de la faune du Québec ou Pêche et Océan Canada avec les programmes de rétablissement pour les espèces en péril puis dans le fond pour ces bailleurs de fonds là il faut vraiment comme adapter nos activités puis nos discours pour des espèces ou des groupes d'espèces ciblées donc là le fait de pouvoir rentrer par espèce ça facilite beaucoup notre travail de développement de projets puis dans le fond la troisième chose aussi que je pourrais dire c'est que le fait d'avoir participé à la démarche puis de voir vraiment comme c'est la rigueur du développement puis tous les experts qui ont été impliqués ça me donne vraiment confiance dans la qualité des c'est des références qui sont dans la qui sont dans le répertoire puis il y a elle l'a dit il existe beaucoup 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 de guides et de fiches techniques sur tous ces sujets là fait que je trouve que c'est vraiment pratique de pouvoir comme rentrer puis déjà en un coup d'œil avoir un aperçu de quand même une partie de ce qui existe c'est ça évite d'avoir à travailler en double puis tu sais je trouve que ça rend notre travail de conseil comme vraiment plus efficace facilement parce que tu sais à ce moment-là ben on peut juste venir prendre des bons outils de qualité qui existent déjà puis on les met en annexe à nos propres recommandations puis tu sais c'est juste gagnant pour le producteur qui a de la bonne info pertinente puis gagnant pour nous parce qu'on sauve du temps puis on n'a rien à vendre pour l'article donc c'est ça mon expérience avec la boîte à outils merci beaucoup Cécile maintenant peut-être d'un point de vue autre donc d'un organisme de bassin versant Karine oui donc sur cette boîte-ci donc sur les pratiques environnementales peut jouer vraiment un rôle essentiel à la protection des ressources en eau au sein aussi des bassins versants puis à la préservation aussi de l'environnement en général pour les organismes de bassins versants qui participent à des projets agricoles donc il y en a certains qui participent à de tels projets ben la boîte à outils elle va leur offrir vraiment enfin un emplacement centralisé dans lequel il y a vraiment un rassemblement des informations et des ressources pertinentes souvent il faut aller chercher de l'information sur plusieurs sites internet donc là on a cette chance-là d'avoir enfin maintenant un emplacement centralisé et donc ça va vraiment simplifier l'accès aux informations et puis évidemment faciliter aussi la diffusion des connaissances donc ça c'est un premier point deuxième point aussi c'est que étant donné que cette boîte-ci contient des bonnes pratiques en agro-environnement ça va vraiment permettre aux OBV donc les organismes de bassins versants de pouvoir comme un peu on le mentionnait auparavant de pouvoir bien conseiller puis de façon efficace les producteurs sur les méthodes les plus durables en termes de corridor écologique donc c'est vraiment important là-dessus également ça va contribuer à promouvoir la compréhension et l'adoption des meilleures pratiques environnementales donc c'est vraiment le point positif de cet outil-là qui est vraiment fait de façon visuelle pour bien comprendre puis moi le dernier point que je voulais ajouter sur les avantages à utiliser un tel outil c'est que ça inclut aussi beaucoup d'exemples de réussite des études de cas et ça va vraiment permettre aussi des retours d'expérience donc ça c'est important aussi d'avoir cette information-là puis ça va permettre d'adapter évidemment les meilleures pratiques mais en adaptant les meilleurs contextes possibles au niveau du terrain agricole donc voici tout ce que je pense Merci Karine pour ce témoignage puis enfin on veut donner la parole à Ariane Brault d'Horizon Nature Bas-Saint-Laurent puisque les témoignages que vous avez jusqu'à maintenant proviennent surtout de la Montérégie puis du sud du Québec mais on voulait avoir une idée de comment ça peut se traduire dans d'autres régions Oui merci c'est justement un des éléments que j'ai trouvé super intéressant de la procédure de la démarche pour ma part c'était aussi cet effort conscient-là de produire un outil qui puisse être utilisé à l'échelle du Québec donc de garder de maintenir des efforts conscients des différents territoires on lisait plutôt dans la présentation en Montérégie 86% si je ne me trompe pas de superficie agricole chez nous c'est à peu près l'équivalent de superficie forestière donc on peut tout de suite s'imaginer que le territoire agroforestier les haies brise-vent les coulées agricoles naturelles ou aménagées sont assez présentes je pense que c'est un atout c'est un avantage avec lequel on doit absolument travailler on doit mettre en valeur en fait souvent quand on est dans un champ agricole au Bas-Saint-Laurent on n'est pas si loin d'un noyau forestier donc c'est facile de voir de visualiser la connectivité écologique étant chargée de projet pour un projet de connectivité écologique c'est sûr que pour moi comment j'entrevois l'usage de cette boîte à outils-là c'est sûr que dans mon travail de chargée de projet de biologiste en collaboration avec les différents agronomes de notre territoire c'est de pouvoir la parcourir ensemble déjà s'assurer qu'on puisse avoir en premier lieu les discussions ensemble puis après ça je peux très bien imaginer comme Cécile l'a mentionné aussi plus tôt au moment de la consultation entre un agriculteur et une agricultrice puis une personne qui lui offre un service conseil de pouvoir essayer de déterminer en parcourant la boîte à outils des prescriptions qui peuvent être facilement ajoutées pour mettre la main à la pâte puis favoriser l'émergence de la biodiversité je pense que c'était un bon outil de réflexion de prise de décision puis j'aime aussi le fait que effectivement comme ça a été centralisé sur un même site au niveau de la littérature existante puis des outils de la boîte à outils agricole ça nous permet d'avoir une fluidité sûrement plus qu'auparavant dans les dialogues avec les agriculteurs puis les agricultrices on n'a pas à faire pause sur ce qu'on est en train de discuter pour aller chercher mettre la main sur un autre document qu'on pense se rappeler sur quel site il était donc on peut en quelques clics faire le pont avec une littérature aller chercher une information peut-être plus détaillée revenir sur le dessin interactif puis je pense qu'effectivement cet aspect interactif de la boîte à outils c'est un plus qui me fait plaisir à voir Merci beaucoup Ariane En fait c'est ce qui fait le tour de notre présentation de la boîte à outils agro mais c'est pas ce qui fait le tour de la boîte à outils en tant que telle c'est-à-dire que c'est la première étape la première étape est complétée on a fait cet exercice maintenant c'est à vous de l'utiliser de la commenter et de faire rayonner les différentes initiatives les différents outils de le traduire en actions concrètes sur le territoire je veux quand même prendre le temps de remercier les différents partenaires donc je les ai nommés tout à l'heure mais c'est un exercice de prendre conscience que chacun on a une petite partie des connaissances une petite partie des compétences puis qu'en se mettant ensemble on a été capable de créer quelque chose qui répondait à la fois aux attentes peut-être des représentants du milieu agricole de certains ministères et de certains organismes de conservation parce qu'on est conscient que même si les producteurs sont des alliés de la biodiversité mais on a tout le monde à travailler puis chacun notre petit bout de projet à ajouter si on veut relier créer des réseaux écologiques à l'échelle du milieu agricole donc prenez le temps d'aller voir d'aller explorer ces outils-là de nous transmettre vos commentaires vos suggestions ça va nous faire plaisir puis merci surtout à tous les partenaires puis merci aussi à Connexion Conservation de la Nature Canada puis aux partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet-là donc tout d'abord il y avait une première question puis je vais répondre juste directement dans la bonne question-réponse mais oui la présentation en fait elle est enregistrée puis on va la publier pardon sur la chaîne YouTube du RMN donc elle va être disponible dès la fin de la journée et demain vous allez recevoir aussi le courriel avec le lien sinon bon on a des beaux remerciements donc Charles Bonneau superbe travail bravo un merci de Nathalie Roulet on a un commentaire question-commentaire de Serge Réaume donc ça va comme suit il serait bien de voir à bonifier les brisements pour augmenter la biodiversité floristique mais aussi pour les usages par la faune ajout d'art fruitier ajout d'endin diversité arbustre et arbre avoir deux strates OMTMD donc ministère de transport et mobilité durable on favorise des essences à croissance rapide et mixte conifère et feuillus mais peu souvent de diversité même si certaines plantations pourraient être sporadiques merci pour l'outil très intéressant donc je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce commentaire ou si ça a été réfléchi en effet c'est un commentaire pertinent mais si on regarde dans les guides qui sont présents par exemple dans les haies linéaires donc il y a le portrait de l'agroforesterie il y a différents aspects donc oui on pourrait modifier ou bonifier le texte pour inclure spécifiquement ces aspects-là mais dans certains des outils qui sont présentés comme par exemple la échampètre de maturation et autres il y a des aspects des fois d'agroforesterie excellent sinon Laurier Côté demande les coques d'or écologiques génèrent des bienfaits mais peuvent aussi générer des indésirables par exemple ramusqués la boîte à outils aborde-t-elle aussi le côté noir de la chose pas spécifiquement on a eu des discussions à ce propos-là mais pas pas spécifiquement je dirais peux-tu rajouter un truc ben oui vas-y Riane ben moi je rajouterais que la connectivité écologique où en fait favoriser la biodiversité c'est toujours dans une optique de favoriser un écosystème fonctionnel dans lequel il se retrouve des prédateurs et des proies donc s'il y a une espèce qui peut amener des dommages à des cultures c'est aussi de regarder est-ce que son prédateur est présent comment on peut favoriser des habitats de ce prédateur-là c'est la même chose avec les insectes donc je pense qu'un écosystème qui se tient qui est fonctionnel qui a plusieurs espèces qui favorisent la biodiversité pourrait aussi contribuer à diminuer l'effet de certains ravageurs merci pour cet ajout non d'autres félicitations donc Ariane St-Pierre bravo à tous si vous avez fait un super travail j'ai hâte de l'utiliser Étienne Gosselin beau travail collectif je vais partager donc c'est aussi tant mieux si on le garde de partager l'outil à grande échelle c'est ça qu'on veut Nathalie Roulet vous avez dit que la biodiversité diminuait en milieu agricole avez-vous des données récentes pour le Québec seriez-vous prêts à les partager nous pourrons vous les partager est-ce qu'on avait est-ce qu'on avait du visé je ne suis pas par cœur désolé je suis certaine que ça se trouve aussi des données là-dessus assez facilement en ligne d'ailleurs les oiseaux champêtres sont en forte diminution donc c'est déjà un élément de réponse dans le sens que les oiseaux en milieu agricole sont beaucoup plus impactés au niveau de leur succès de reproduction par exemple que les oiseaux en milieu forestier ou agricole moins intensif Merci Ariane et Geneviève donc on a Réjean Dumas merci beaucoup pour votre excellente présentation êtes-vous intéressée aux outils légaux est-ce que vous êtes intéressée aux outils de protection légaux des Côtes d'or en territoire agricole oui on s'y est intéressée c'est pas toutefois dans la boîte actuelle donc c'est dans les justement dans les prochaines étapes de voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on voudrait peut-être créer ensemble pour voir la protection légale des corridors en milieu agricole puis des habitats parfait puis on avait on revenait sur sa question précédente mais je pense qu'Ariane t'a offert une bonne réponse à la question sur justement les plus indésirables qui peuvent arriver dans les bancs pas dans les bancs mais dans les corridors ensuite Marie Spoux y aura-t-il une boîte de ce type pour les milieux urbains peut-être que Marie-Andrée tu pourrais nous répondre à cette question il n'est pas encore sur la table à dessin mais écoutez s'il y a un besoin on pourrait toujours regarder ça excellent il y a déjà des outils qui existent sur la biodiversité en milieu urbain qui sont qui sont super intéressants aussi notamment du MAMACH ministère des affaires municipales et des municipalités parfait donc ça semble faire le tour des questions je voulais simplement conclure en disant un grand merci à nos participants et aussi à nos intervenantes j'en profite pour faire une petite promotion pour notre prochain ministre de conservation qui va se dérouler le 27 février ce sera Marie-Andrée qui est ici avec nous aujourd'hui qui va nous présenter vraiment la synthèse des résultats de l'initiative québécoise Corrida Ecologique donc soyez au rendez-vous je vous dis à très bientôt merci à tous merci beaucoup merci